6h16 sur Europe 1, chaque matin, Jean Zed fait le point sur une innovation, c'est la chronique des initiatives positives. Bonjour Jean. Bonjour à tous. Alors ce matin, Jean, on restaure les bancs de coraux, c'est ça ? Le jeudi, c'est le jour parfait pour parler coraux, je trouve, ça prépare le week-end ou ça prépare les vacances. C'est selon l'entreprise dont je vous parle, ce matin s'appelle Corail. K-O-R-A-I, on ne ment pas sur le titre, un corail qui se passe sur une situation dont vous avez sûrement entendu parler. Les récifs coralliens sont en danger sur les côtes africaines abordées par l'océan Indien. Ce ne serait pas moins de 12 000 km² de récifs coralliens qui seraient menacés de disparition totale d'ici 2070. Alors menacés par quoi ? La pêche, le tourisme, les tempêtes, la pollution des eaux et la hausse des températures. Et pourtant, c'est tout le paradoxe, les projets de restauration de ce corail ne sont pas légion. Ces aires marines sont peu protégées. D'ailleurs, les populations sur place ne sont pas sensibilisées à la question. C'est ce qui a poussé Jimi Ladonti, jeune diplômé de l'ESSEC, à se lancer dans la création d'une entreprise avec Corail, donc il y a deux ans, à Lille. Sans vouloir vexer nos auditeurs du Nord, à Lille, on est loin des coraux. Mais ça n'empêche pas Jimi Ladonti d'avoir un modèle en tête, celui de la nurserie pour coraux. Bon, alors je vous excuse, Jean, pour le cliché sur le climat du Nord. Expliquez-nous ce qu'est une nurserie de coraux. Alors, enlevez-vous de la tête la nounou, les couches et la table à langer, ce n'est pas du tout ça. Ces nurseries sont des espaces sous-marins où les fragments de coraux abîmés sont remis d'aplomb. C'est un nettoyage des fonds marins pour retirer les déchets et autres outils de pêche comme les filets. Et puis l'outil nécessaire à ce nettoyage n'utilise pas du tout d'intelligence artificielle, puisque c'est une bonne vieille brosse à dents. Afin de ne pas endommager davantage l'écosystème, les coraux, en bon état, sont transplantés en milieu naturel. Et les coraux malades sont déplacés en nurserie sous-marine pour retrouver des couleurs. Et du coup, l'entreprise Corail, avec un cas, a déjà la sienne. Oui, une nurserie à Madagascar avec des premiers coraux qui ont été bouturés en avril 2023. La croissance est bonne et la sélection des coraux se fait sur leur résistance au réchauffement climatique. Condition sine qua non, assez de survie. Alors tout ça, c'est très bien, mais quel est le modèle économique de Corail, Jean ? Oui, son idée à Jimmy Ladonti, dont les parents exploitaient une ferme de coraux, ce qui lui a sans doute donné la puce à l'oreille. Son idée, c'est d'impliquer le secteur privé dans cette course pour la survie du corail. Elle leur propose à ces entreprises de réduire leur crédit carbone contre la création d'une biodiversité sous-marine. C'est un système de bonus-malus pour compenser leur émission de gaz à effet de serre. Les entreprises dépensent des crédits qu'elles échangent avec des entreprises plus vertueuses comme Corail pour compenser. Le modèle économique prend forme et ça donne des idées à Corail qui souhaite dupliquer son modèle de nurserie sur les côtes du Mozambique et de la Réunion, ainsi que du Kenya. Merci Jean Zed et à demain pour de nouvelles initiatives positives.